Mes chers téléspectateurs de Quatorze TV, Gébon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce classe d'information du jeudi 20 juin 2024. Magistère universel, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale des réfugiés, ce jeudi 20 juin 2024, le Saint-Père a lancé une invitation à promouvoir, à accompagner et à intégrer les réfugiés qui frappent à nos portes. Cet appel, fait par le pape François à l'issue de son audience générale d'hier, mercredi 19 juin 2024, invite à nouveau à prier pour la paix dans les territoires déchirés par la guerre. Bien que le but des États soit de travailler pour assurer des conditions humaines et faciliter les processus d'intégration, celui des organisateurs a de rendre hommage aux personnes qui ont été forcées de fuir. Église en marche Dans le cadre de la clôture de ces activités, comptant pour l'année pastorale 2023-2024, le bureau de la Coordination paroissale des CEVB des Rois Males d'Akébé organise un tridome de prière depuis le dimanche 16 juin dernier pour les CEVB qui se réunissent les dimanches et pour les autres CEVB. Ce tridome de prière connaîtra son épilogue les 21 et 22 juin 2024. CEVB, Amour, Vérité et Unité Dans le diocèse de Port-Genti, la prière et la vie dans l'Esprit-Saint, tel est le thème qui rassemble depuis le dimanche 16 juin 2024 les ouvriers apostoliques du diocèse de Port-Genti à la mission Sainte Anne et Saint-Joachim d'Ombibba du Ferme-en-Vaz. Au cours de la semaine, prêtres et diacres autour de leur évêque, Monseigneur, Fezébu, Chinekezi, Obona, Manaou, vont prier, méditer et décortiquer ensemble, désagir de l'Esprit-Saint dans la vie de chaque prêtre et ce, jusqu'au samedi 22 juin 2024. L'ordinaire du lieu est le prédicateur de cette retraite. Ça sert de ta. 15e édition du pèlerinage à pied Un nouveau défi à relever dès ce lundi 24 juin jusqu'au vendredi 28 juin 2024 pour les organisateurs de la 15e édition du pèlerinage à pied à Notre-Dame de la Miséricorde de Kokovitch. En effet, durant 4 jours, les pèlerins sont invités à marcher de la paroisse Sainte-Thomas de Routum à la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde de Kokovitch en méritant sur le thème « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Ce pèlerinage qui regroupe les chrétiens de l'archidiocèse de Libre-Ville et bien d'autres diocèses du Gabon est organisé par l'Ordre des Frères Mineurs Capriciens du Gabon qui vont pour cette édition célébrer le 10e anniversaire de la naissance sociale de Frères Paul Trouche-Toste. La mêche du départ des pèlerins aura lieu à 8h à la paroisse Sainte-Thomas d'Routum. Confiant au Seigneur l'organisation de ce pèlerinage. Toujours à la paroisse Sainte-Thomas d'Routum, but 3 au 7 juillet 2024 prochain, la coordination pastorale des jeunes de la paroisse Sainte-Thomas d'Routum organise un camp des jeunes sur le thème « Tous frères et sœurs, venez et voyons ». Cette rencontre des jeunes de Sainte-Thomas est organisée autour de plusieurs enseignements sur la vie pratique et vestimentaire, le chemin de croix, les messes et bien d'autres ateliers. Les inscriptions s'élèvent à 5000 francs et pas par participants et les places sont limitées. En rappel, ce sera le mercredi 3 juillet 2024 prochain qu'aura lieu la fête patronale de la paroisse Sainte-Thomas d'Routum. En page culture, il y a la première édition du Festival international cinéma et liberté de Libreville qui aura lieu du 24 au 29 juin 2024 au prochain à la Baie-les-Roues sous le parrainage de Mme Laurence le ministre de la Communication et des médias. Ce festival est organisé par l'association Gabon Cine-Doc et la société Clyde Bassibri Production. Au programme, hommage, discos, masterclasses et projections de films, la population est invitée à venir massivement participer à cette fête du cinéma gabonais sous-régional, continentale et internationale. Mme Pauline Vellet, fidèle catholique et diatiste du festival, invite les fidèles chrétiens à s'intéresser de plus en plus au cinéma et aux industries culturelles comme moyen de communication efficace, de la foi et de la morale chrétienne. Célébration de la journée mondiale du réfugié Ce jeudi 20 juin 2024, le monde entier célèbre la journée mondiale du réfugié sous le thème « Pour un monde qui accueille les personnes réfugiées ». Cette journée internationale a été instituée par les Nations Unies en 2001 lors de la célébration du 50e anniversaire de l'adoption de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Elle est célèbre le 20 juin de Chartanais avec pour but d'honorer la force, le courage et la détermination de millions de réfugiés à travers le monde. Chers télécitateurs de Cathol TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'informations de ce jeudi 20 juin 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité. Générique ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501